Marchons avec Saint Joseph, le recouvrement de Jésus au temple. L'enfant Jésus est assis au milieu des docteurs qui l'écoutent dans une sorte de ravissement leur ouvrir les secrets des Écritures. Marie s'approche avec un saint et maternel empressement de ce fils bien-aimé. Joseph se tient humblement à distance, en dehors du cercle formé par les docteurs autour de son fils adoptif. Il est muet de joie et de bonheur. L'épreuve va finir. Les deux saints parents de Jésus sont enfin entrés dans le temple. C'est là qu'ils le trouvent. Comme s'il eût voulu nous apprendre que c'est dans un lieu saint, au milieu des séjours de la prière, que nous devons, de préférence, chercher à le retrouver. Marie parle, et d'après l'Évangile, c'est elle seule qui parle en son nom et au nom de son chaste époux. « Ton père et moi, nous te cherchions, tout est ploré. » Joseph se tait. Il craint peut-être d'avoir déplu à son Dieu et il attend dans une humble et respectueuse attitude qu'un mot de Jésus vienne fixer ses incertitudes. « Ne saviez-vous pas, répond l'enfant, que je dois m'occuper des affaires de mon père ? » Marie avait dit « ton père » en parlant de Saint Joseph. Jésus semble vouloir lui rappeler que son père nourricier ne doit point lui faire oublier son père, le Père éternel. Chacun doit rester à sa place, épuisé dans la considération de la situation où il se trouve, des motifs d'humilité. C'est ainsi que notre Seigneur trouve le moyen de faire puiser à Saint Joseph des motifs d'humilité, même dans son titre si glorieux de père nourricier de Jésus, en le comparant à celui du Père éternel. Mais une pensée unique remplit le cœur de Saint Joseph. Sa joie est immense, sans borne, sans limite. Il a retrouvé Jésus et il vient d'entendre de sa bouche divine l'assurance que la cause de son éloignement momentané n'avait pas été quelque manquement de sa part, mais seulement le zèle du Fils de Dieu pour la gloire et pour les intérêts de son Père, le Père du Ciel. Peut-être comme résolution de ce jour, pourrions-nous chercher dans notre position des motifs d'humilité et nous rappeler comme phrase tout au long de ce jour, comme verset Luc 2, 49. « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? » Une invocation aujourd'hui du Saint Nom de Joseph Raconté par Pédini Un jeune libertin, se laissant un jour aller au désespoir, se mit à appeler à son aide le démon qui lui apparut sous une forme sensible, se préparant à accomplir son désir. Aussitôt, ce malheureux désespéré, saisi de confiance, invoque Saint Joseph et à l'invocation de ce nom, tous ses ennemis prennent la fuite. Ce jeune homme fit pénitence et en action de grâce fit peindre un tableau votif qui se voit à Rome dans l'église de la Rotonde. Prions Saint Joseph, Père nourricier, si fidèle à l'enfant divin, époux virginale de la Mère de Dieu, protecteur tout-puissant de la Sainte Église, nous venons vers toi pour nous recommander à ta protection spéciale. Tu n'as rien cherché en ce monde, sinon la gloire de Dieu et le bien du prochain. Tout donner au Sauveur, c'était ta joie de prier, de travailler, de te sacrifier, de souffrir, de mourir pour lui. Tu étais inconnu à ce monde, mais connu de Jésus. Ses regards reposaient avec complaisance sur ta vie simple, cachée avec lui et en lui. Saint Joseph, tu as aidé déjà tant d'hommes. Nous venons vers toi avec une grande confiance. Tu vois dans la lumière de Dieu ce qui nous manque. Tu connais nos soucis, nos difficultés, nos peines, nos problèmes de travail, de santé, de famille. Nous recommandons à ta sollicitude paternelle tout ce que nous désirons ce jour. Nous la mettons entre tes mains, toi qui, qui ont sauvé Jésus enfant. Mais avant tout, implore-nous la grâce de ne jamais nous séparer de toi par le péché grave, de te connaître et de t'aimer toujours plus ainsi que ta Sainte Mère, de vivre toujours en présence de Dieu, de tout faire pour ta gloire et le bien des âmes, et d'arriver un jour à la vision béatifique de Dieu pour le louer éternellement avec toi. Amen. Saint Joseph, père et maître de vie spirituelle, prie pour nous. Saint Joseph, père nourricier de l'enfant Jésus, prie pour nous. Saint Joseph, chaste gardien de la Vierge, prie pour nous. Saint Joseph, chaste gardien de la Vierge, C'est parti !